Vous voulez découvrir d'autres programmes au sein du réseau d'échange et de planification des services d'approche? Il existe trois façons d'effectuer une recherche concernant les programmes. Par texte, par emplacement et par approche. Parcourons chacune d'elles séparément. La recherche fondée sur un texte est la recherche la plus simple. Il suffit de taper un mot ou un terme pour trouver s'il figure dans la description d'un programme. Par exemple, lorsqu'on tape le mot « crack », le programme d'échange de sérignes de Fredericton s'affiche puisque ce mot se retrouve dans la description du programme. En cliquant sur « voir », on accède à plus de détails et on note alors des phrases où se trouve le mot « crack ». Ici, on voit que ce mot figure dans une phrase au sujet d'un des buts du programme. Passons maintenant à la recherche par emplacement qui permet d'accéder à tous les programmes existants dans une province, une ville ou un village spécifique. Pour lancer une recherche par province, sélectionnez une province à partir du menu déroulant. Il faut s'assurer que le champ « ville-village » est vide. Puis, on clique sur le bouton de recherche. Ici, on a sélectionné « Ontario ». Comme vous pouvez le voir, le REPSA affiche les deux programmes qui existent dans cette province. En cliquant sur « voir », on accède à plus de détails au sujet du programme de réduction des méfaits administrés par le Comité du SIDA d'Ottawa. Et on peut en consulter la fiche complète. Faites dépiler la page « un peu plus » et vous trouverez chaque indicateur associé à ce programme, dont les détails sont accessibles en cliquant sur « voir » à nouveau. Maintenant, passons aux recherches fondées sur les approches des programmes. Il existe trois types d'approches. Mode, site et type. Le champ « mode » indique si les usagers doivent se présenter pour obtenir des services, comme des centres sans rendez-vous, ou si les services viennent à eux, par exemple sous forme de clinique ambulante. En d'autres mots, il s'agit de services d'approche fixe, mobile ou d'une combinaison des deux. D'autre part, le site indique si les services d'approche sont dispensés en région urbaine, rurale ou les deux. Le type indique si les services d'approche sont dispensés dans un milieu clinique, non clinique ou, dans certains cas, les deux. Si vous voulez, vous pouvez effectuer une recherche qui tient compte d'une combinaison de ces trois variables. Et voilà! C'était un aperçu des façons dont vous pouvez vous servir de la base de données de programme du REPSA. Si vous désirez obtenir plus de renseignements au sujet du REPSA, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions à l'adresse courriel nccid-icid.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...